18e épisode, Histoire de la photo. On est parti de comment est-ce qu'elle a été créée, de comment elle s'est diffusée dans les années 1820. On est aujourd'hui dans les années 1920. Cent ans se sont passés, c'est énorme. Et puis, on a compris depuis le début qu'on est parti d'une invention technique qui avait en même temps des impacts scientifiques, qui aussi avait eu deux autres jambes. Un monstre, la photographie, elle était aussi capable d'artistique, c'est-à-dire de regarder le monde et de ne pas l'enregistrer seulement comme une machine. Et elle avait enfin quelque chose de très important que les autres arts n'ont pas tout à fait, sauf le cinéma, une capacité de diffusion immense. Voilà pourquoi nous avons parlé. On retrouve tous ces éléments-là sur la chaîne Studio Déclic ou sur Préfiguration, sur YouTube. vu aussi que la photo anonyme, la revue, les capacités de diffusion immenses d'une photographie pouvaient avoir un impact politique. Et puis, la dernière partie sur laquelle je suis depuis deux, trois cours, et puis qui sera encore les deux derniers, c'est que la photographie, en prenant son autonomie, en étant capable d'être signée, en étant associée à des sujets ou à des façons de faire, en jouant avec des matériaux, le flou, le temps d'exposition, en jouant avec l'instantanéité, en jouant avec aussi la capacité de montrer. J'en ai pas du tout parlé alors que c'est un vrai sujet sur le sport et la photographie, puisqu'elles sont dans les années 1881 concomitantes. et cette diffusion d'un monde moderne qui ressemble encore au nôtre, elle va se retrouver au cœur de ça, cette photographie, entre ces trois angles, enregistrer les faits, avoir une conscience politique de ce qu'est de sa capacité à diffuser, à mentir ou à révéler autre chose, et puis être artiste, pouvoir parler. Je vais vous faire découvrir, j'espère, même si vous le connaissez, Tina Modotti, qui est un pur génie, Manuel Alvarez-Bravo et Cartier-Bresson, qui ont travaillé ensemble, puisque le Mexique a été une terre d'accueil et un lieu foisonnant, et puis Lola Alvarez-Bravo, qui est la femme du précédent, mais qui n'est resté que dix ans avec lui. On connaît surtout au Mexique, on va la revoir passer, Frida Kahlo, Digo Rivera, parce que Frida Kahlo est une figure très importante. On oublie souvent d'ailleurs que le Mexique, c'est quand même l'Amérique du Nord, et qu'il n'y a pas que les États-Unis et le Canada. Tout bouillonne à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la révolution depuis les années 1800 et quelques, et dès 1910, il y aura une révolution, on va dire cent ans plus tard, mais l'indépendance arrive vraiment très très tôt, ce qui n'est pas forcément très connu, et donc elle va attirer des gens qui voyagent, et notamment Alexander Humboldt, qui est un scientifique allemand, qui est naturaliste, qui va s'engager, il faudrait lire sa vie, c'est tout à fait patient, parce qu'il essaie de suivre Napoléon en Égypte, il n'y arrive pas tout à fait, il paraît qu'un copain, le bateau ne part pas, etc. Et pour donner un exemple qui a l'air absolument banal, c'est le premier qui va avoir l'idée, en arrivant en Amérique du Sud, de prendre du guano, et de le rapporter pour se rendre compte que c'est un fertilisant redoutable. Il va écrire des livres, il va diffuser cette pensée scientifique, cette gourmandise de découvrir l'ailleurs. Vous voyez, ça c'est son parcours entre 99 et 1804, il va quand même à beaucoup, beaucoup d'endroits. Et puis, ses voyages, par exemple, ses comptes rendus de découvertes, vont beaucoup marquer l'Europe, et notamment un monsieur tout à fait inattendu à cet endroit-là, qui s'appelle Willem à l'époque, il est allemand, et qui s'appellera Guillermo Calo quand il arrivera au Mexique, et quand, un peu plus tard, il aura notamment une petite fille qui s'appellera Frida. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on montre, en s'intéressant à la figure de Frida, qui est à la fois très représentative de cet art mexicain, qui, premier enjeu du jour, photographie mexicaine, à découvrir avec les noms qu'on va voir, et puis des images qui sont assez fortes. Trois questions centrales. La première, la modernité arrive par l'étranger, des Allemands, des Français, des Américains, qui vont venir intéressés par cette transformation politique qui a lieu à ce moment-là. Et puis, par cet imaginaire colonial qui est encore à discuter et à interroger. C'est-à-dire, on est en train de réfléchir à la façon dont cet imaginaire exotique a nourri Gauguin, d'autres bretons, quand il va au Mexique, et comment Frida Calo lui a dit d'aller se refoudre quasiment dans le texte. Elle n'était pas surréaliste, elle n'était pas bourgeoise, elle était authentiquement révolutionnaire. C'est une figure assez centrale, intéressante, et puis surtout comme figure féminine représentant une autre image des femmes. Elle masque aussi l'enjeu très important des trois muralistes les plus connus, dont son époux temporairement, Diego Rivera, qui va peindre sur des murs, parce que si la révolution mexicaine fait quelque chose d'important, c'est qu'elle s'appuie, elle a l'idée de demander aux artistes de montrer aux Mexicains ignorants l'histoire du Mexique. Et donc, un des enjeux qui est intéressant, c'est que comme pôle d'attraction, on sort de l'Europe et on sort du monde occidental, premier intérêt, quel regard on peut avoir ? Est-ce qu'on peut regarder ça autrement ? Eux, quand ils y vont en Breton ou Edward Weston, qu'on va voir tout à l'heure, grand photographe américain, est-ce qu'il y a un autre regard qui exotique ? Comment le regarder aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce que cette modernité qui s'est plutôt montrée comme étant radicale, assez simple, qui coupe avec toutes les racines folkloriques, j'emploie le terme à dessin, est-ce que ce n'est pas un enjeu qui ferait regarder un peu la modernité autrement ? Je vais un peu mettre ça tout en place. Et je voulais en venir à un autre élément qui est très intéressant pour Frida Kahlo, puisque son père va construire cette maison bleue au début du XXe siècle, 1904-1907. Mais ce qui est intéressant, c'est que Guillermo Kahlo, il est photographe officiel de monument. Il va prendre en photo partout. On oublie ça, il est photographe et puis il va être un petit peu aquarelliste et il va donner goût à sa fille pour les images, alors qu'elle voulait être médecin et puis qu'elle va avoir un accident. Par contre, on oublie une chose importante, c'est qu'il l'est pour Porfirio Diaz, c'est-à-dire, pardon du raccourci, en 1876, un dictateur. Son nom, j'ai pris ça sur Wikipédia, qui me permet de faire un très grand raccourci sur une histoire du Mexique que je ne connais pas, mais que j'essaye de connecter à ce qui va se passer ici, parce que c'est au cœur de la question. Son régime est connu sous le nom de Porfirio Tau. Pendant cette période des lois de réforme, elle favorise la concentration des terres aux mains d'une minorité d'investisseurs. Voilà, les propriétaires terriens, c'est tout à fait injuste et ça va expliquer ces révolutions et cette redistribution collectiviste et communiste qui va tant intéresser, on va y venir aussi, Eisenstein, qui va venir au Mexique. En 1911, 97% des paysans ne possèdent aucune terre. On est vraiment dans un pays qui est contrôlé par une oligarchie qui a du pouvoir, de l'argent, qui est dépendant totalement des États-Unis, qui affame sa population. Nombreux habitants des campagnes sont contraints à un travail pénible, mal rémunéré dans les haciendas. Des groupes indigènes se montent particulièrement rebelles et imperméables aux changements économiques et à la spoliation de leurs terres, qui étaient en plus en marge de la nation mexicaine, parce qu'il y a tout un récit qui se construit. Et les meneurs les plus actifs sont contraints aux travaux forcés. C'était une histoire politique qui est vraiment très intéressante. Pour faire court, on a une vraie révolution, une indépendance dès le début du XIXe siècle, une dictature qui s'impose, une fin et la ruine pour le père de Frida Kahlo, qui sera complètement démuni de ce travail et de revenus. Alors, vous voyez, on dépolitise notre histoire de l'art, parce qu'on ne voit pas à quel point le travail de Frida Kahlo est nourri par ça et en même temps par cette espèce de perte de la bourgeoisie. La fin, c'est 1910, la révolution mexicaine et des écrivains, artistes viennent au Mexique pour faire partie de cette révolution. Vous reconnaissez Pancho Villa, cet imaginaire qui va se faire autour de ça. Et puis, par exemple, dès 1912, c'est très important, un hebdomadaire qui s'appelle La Prensa, qui va être publié à Los Angeles, mais en espagnol et qui va diffuser toutes les œuvres artistiques, toutes les informations de littérateurs, de photos, de cinéma aussi qui va se faire pour suivre la révolution mexicaine. Tout cet appétit de révolution va venir de là. Et puis, en 1917, ça nous fera quatre dates pour commencer, 10, la révolution, 12, cette revue, La Prensa, et puis la constitution mexicaine en 1917 prévoit une réforme de l'éducation qui dépend de la capacité de l'art à remédier à l'analphabétisme dans les milieux défavorisés. Une vraie intention. Les artistes, c'est bien joli, mais vous peignez sur les murs, vous racontez notre histoire et celle qui est en train de se faire. Vous ne faites pas des petites fleurs. En 1910, on est en pleine révolution de l'abstraction pour faire court du cubisme, des mouvements qui ont l'air quand même l'air en Europe moins politisés. Et Diego Rivera va se retrouver dans les années 10-20 via son portrait merveilleux par Modigliani. Il côtoie tous ces gens-là qu'il trouve lui aussi d'affreux bourgeois en quête de frissons révolutionnaires. Pas du tout la vraie révolution de la transformation. Dernière date, en 1922, les peintres sont sollicités par le gouvernement pour orner les lieux publics de fresques murales à la gloire de l'histoire et de la culture mexicaine. Ils sont considérés comme politiquement radicaux. C'est un vrai enjeu au travers de la difficulté à connaître leurs œuvres puisque ce sont sur les murs. Il faut aller au Mexique pour les voir. La difficulté que Rivera va connaître en étant aux États-Unis avec Frida Kahlo et en étant absolument fasciné par ses grandes asséries, par tous ces montages urbains et avec le rejet qui peut en être fait. Ce qui fait que les petites photos du père de Frida Kahlo montrent aussi la petite Frida à droite et la vie de tous les jours. Ça m'intéresse toujours de passer de la pratique populaire de la photographie. On en a tous les jours. Elle sert à ça et elle est souvent dans les livres d'art montrés dans la partie enfance biographie. Mais finalement, il y a un imaginaire qui se fabrique quand tu as les propres images de toi. Et Frida, ce n'est quand même pas une petite chose. C'est plus d'un tiers de son œuvre qui sont des autoportraits. La voici, et ce n'est pas rien dans les années 20, la seule habillée en garçon. Elle adore son père qui va mourir assez tôt. Habillée en garçon, c'est quand même un sujet la mise en scène de soi, le travestissement, le rapport à ce que les autres voient de nous, comment on peut être bizarre, on peut être différent et comment ça peut devenir un sujet de l'art et que ce sujet est un sujet politique en fait, dans la façon de montrer. Voilà, petite peinture de Calot, le montrant et image de Frida qui est vraiment la préférée de son père et photo dont on va revoir avec les quatre photographes que je voudrais vous faire découvrir. Photo de Frida Calot elle-même puisque dans la façon de fabriquer ce mono-sourcil, de porter des vêtements traditionnels mexicains, de faire connaître et valoir la culture diverse en fait et de s'en servir. Frida Calot, la photo est magnifique, c'est elle devant elle-même et elle-même, relayée à elle-même avec ses problèmes de santé, portant des vêtements reconnaissables et prise en photo elle-même et donc valorisant sa propre image et c'est ce qui fait sans doute qu'elle est dans les artistes mexicains la plus réputée la plus intéressante mais tout autant que les autres. On peut ajouter pour clore ces venues d'Allemands des gens qui dès 36 ils s'appellent Gutzmann vont aider la révolution en Espagne et le Mexique sera un des seuls avec l'Union soviétique à le soutenir ça va mal tourner de ne pas être soutenu le même Gutzmann fabriquera ces images de la révolution espagnole notamment celle-ci qui est une légende la photographie est politique parce qu'elle sert à fabriquer des icônes de cette Marie Ginesta qui a 17 ans et qui est sur les toits avec une arme fabriquer une icône c'est aussi utiliser la photographie dans les trois enjeux dont j'ai parlé c'est politique c'est technique il fallait être là à ce moment-là et puis et puis surtout c'est artistique c'est-à-dire que la composition celle-ci est pas mal monsieur Gutzmann mais celle-ci est une petite merdée voilà le même Gutzmann prendra en photo Rivera qui sera en train de rencontrer c'est de 21 ans son aîné elle va l'épouser ils vont essayer d'avoir des enfants ils vont se disputer et elle va surtout le rencontrer chez Tina Modotti la photographe dont on va parler juste après la voici voilà donc le travail de Frida Kahlo pour clore le sujet parce que c'est pas le sujet central ça pourrait être ses années 20 mexicaines j'en ai fait une vidéo sur YouTube vous pouvez vous y référer c'est que le travail sur sa propre image est le sujet de Frida Kahlo et on ne peut pas ignorer le rapport au photographe et la mise en scène d'elle-même qu'il y a auprès de son père auprès de Gutzmann auprès de Tina Modotti juste après l'image d'elle-même c'est une façon pour elle si je disais si je simplifiais le travail de Frida Kahlo il est plutôt dans l'image qu'elle porte de sa culture et de ce qu'elle est et de ce qu'elle a su mettre à la différence des autres plutôt que dans des peintures directement politiques mais c'est comme ça qu'on l'est tout le temps voici toujours par Gutzmann on est en 46 on est bien plus tôt ce n'est pas qu'une histoire d'amour entre les deux ce serait mignon mais ce n'est pas suffisant cette petite introduction me permet un deuxième élément révolutionnaire parce que c'est quand même très très important c'est la place que cette révolution mexicaine prend dans l'imaginaire des photographes mais aussi de tous les artistes dans le monde alors on a Edouard Weston qui va venir au début des années 20 avec Tina Modotti dont je vais parler juste après ils sont amoureux du Mexique mais on verra justement que Weston le montre assez lointainement presque comme un effet visuel graphique alors que Tina Modotti va s'en servir pour montrer la pauvreté pour montrer la simplicité alors l'enjeu qui m'intéresse c'est 10 et 3 il est redoutable c'est-à-dire le pôle d'attraction de l'étrange de l'étranger de la révolution sa séduction il est au cœur du projet moderne et pourtant on n'a pas tellement l'idée il suffit de prendre une grande histoire de l'art pour voir que le Mexique représente un petit morceau peut-être un tableau quand c'est une grande histoire de l'art pourquoi pourquoi il n'est pas dans le cercle central c'est très compliqué cette question et je dirais une seule chose il y a un enjeu de rapport au folklore je crois qui est une vraie question compliquée et passionnante c'est-à-dire on sait aujourd'hui parce qu'on commence à avoir un regard un peu plus distant pas facile parce qu'il y a un enjeu politique fort avec les pays que la France l'Europe l'Occident a colonisé à voir que cet exotisme était une façon de rabaisser ce qu'on regardait une source d'inspiration chez Picasso par exemple mais sans discernement c'est-à-dire sans savoir à quelle Afrique appartenaient les masques sans mépris mais sans connaissance donc quelque chose qu'on va qualifier d'ascendant quand les artistes allemands américains français viennent au Mexique et ici russes les Einstein ils vont s'appuyer sur le travail d'un photographe directeur de la photo qui est une petite merveille enfin en suivant génial disons-le Gabriel Figueroa photo directeur de la photo pour des films les Einstein vient attirer par cette révolution mexicaine et bientôt plus en capacité de pouvoir en urss le continuer parce que la frénésie que j'ai décrite j'ai aussi décrite qu'hélas avec Staline elle allait bien s'arrêter vite la révolution à ses revers et elle s'appuie sur la culture à un moment donné pour se diffuser pour donner une image peut-être une imagerie romantique même c'est peut-être son péché mignon et sa difficulté mais elle s'appuie aussi sur sur des gens qui sont à l'ouvrage pour les aider ça ce sont des images du Viva Mexico alors un film qui a une histoire invraisemblable à un financement qui s'est fait pour Eisenstein avec des bobines entières qui ont été tournées et puis jamais montrées parce qu'il n'a pas fait la deuxième partie il s'est fâché avec le producteur on ne sait pas pourquoi ça a été monté finalement en 1979 alors que ça a été tourné en 1932 c'est-à-dire montré la révolution en cours en train de se faire avec des images de ce type qui sont invraisemblablement puissantes on dit souvent et je ne voudrais pas m'y attarder parce que j'en suis bien incapable qu'il y a le rapport à la mort le rapport à la religion le rapport justement à la nature qui est particulier au Mexique je vais vous dire ça simplement je ne vais pas en présenter justement moi-même une version exotique je n'en sais rien mais en effet on peut comprendre qu'André Breton va être tout à fait impressionné par cette capacité et là l'image nous le montre de mettre la mort au premier plan de s'intéresser à une vision dramatique du temps et de l'histoire d'être capable d'aller puiser c'était ça qui m'intéressait mis à part cette révolution qui est finalement un peu attirante et puis mise de côté dans les grands récits de la modernité donc question ouverte comment la modernité peut regarder des choses qui ne sont pas son grand récit il faut la déconstruire c'est le grand terme qui est utile quand même le second qui m'intéresse c'est ce rapport au folklore c'est-à-dire je garde ce terme péjoratif exprès parce qu'il peut y avoir quelque chose de surjoué pour nous de dramatique de dramatisation dans les sentiments dans la façon de montrer là c'est une photographie de Figueroa c'est un film auquel il participe aussi en 37 qui s'appelle Sous le ciel et puis la façon dont on peut comprendre la mise en scène du monde vous voyez comme la photographie est devenue adulte quand on commence à parler d'elle comme ça qu'est-ce que signifie ce qu'on voit qu'est-ce que signifie ce qui est autour de nous un John Ford pour lequel Dieu est mort 47 pour lequel Figueroa va être encore directeur de la photo et une photo qui est remarquable voilà les catégories de l'art sont en train d'exploser la photo est devenue d'avant-garde puisque est-ce que des images extraites d'un film sont des photos oui est-ce qu'on a l'idée de les montrer comme un photographe pas évident parce que l'art du mouvement voilà capacité des artistes à passer de l'un à l'autre d'une capture fixe à une aide à la lumière au cadrage pour un tournage ici c'est Bunuel on est en 1950 je déroule parce que Figueras c'est vraiment un photographe génial en fait si vous avez l'occasion de voir ça c'est pas de tout repos le Solvidados c'est quand même plutôt dur ce que vivent les protagonistes mais on revient à mon point de départ voilà on est en train de faire la révolution on est en train de montrer de la pauvreté on est en train de la dénoncer on est en train de montrer la fierté d'un peuple qui se bat en fait et donc la photo est là pour montrer ça et c'est justement cette ambiguïté entre une photo qui serait que de forme que belle que de lumière presque abstraite si je reprends mes années 10 et une photo qui serait engagée qui raconterait quelque chose sans doute ce sont les deux pôles de cette modernité c'est-à-dire trop d'images noyées en fait on va le voir avec Édouard Weston voilà Figaro en action trop d'images noyées dans du beau dans de l'esthétique c'est vraiment au cœur du travail de Weston les premières photos d'Édouard Weston quand il tombe amoureux de avant il fait déjà de la photo qu'on appelait pictorialiste vous vous en souvenez sans doute filtre flou type de papier pour tirer lumière latérale qui donne un grain qui va jouer sur le côté pictural qui est un peu le développement de la photographie pour se faire accepter mais à un moment donné et j'en parlerai pour la conclusion dans le chapitre 20 ce qu'on va appeler la photo pure straight photographie c'est-à-dire le même Weston toujours Tina Modotti dont je vais parler parce que c'est vraiment elle est extraordinaire et extraordinairement importante petit à petit au Mexique justement après avoir côtoyé Paul Strand des gens dont j'ai un peu déjà parlé Weston américain sort de ce pictorialisme pour aller vers la photo pure pour aller vers une photo qui est plus de forme plus de géométrie plus d'intérêt pour le rythme des choses pour lui-même mais qui je reviens à ma polarité j'espère que j'ai pas trop perdu le fil de tout le monde deux polarités pour l'invention de la photo comme avant-garde trop formelle trop abstraite trop politique trop bavarde l'avant-garde mexicaine c'est les deux c'est ça qui est très original qui fait que je m'y interne le plaisir de découvrir autre chose et d'aller vers des choses que je ne connais pas et de les partager parce qu'il y a des choses qui sont merveilleuses alors revenons au début de cette histoire Tina Modotti a une vie invraisemble elle est ouvrière à 14-16 ans en Italie elle travaille vraiment dans une grande misère son père est parti essayer de faire fortune elle nourrit ses frères et soeurs et sa mère en travaillant à l'usine elle va 1896 dès 17 elle rejoint son père à San Francisco elle veille devenir comédienne tant elle est belle mais au début elle travaille dans un atelier de couture mais où elle va être régulièrement réquisitionnée pour devenir modèle elle va rencontrer un artiste c'est la merveille de parcours de gens qui sont complètement autodidactes c'est-à-dire elle va rencontrer la photo Edouard Munch la peinture de ses années on est en 1910 Munch c'est en même temps c'est 1890 1910-20 cette peinture qui est proche on va dire de l'expressionnisme allemand il est norvégien et puis en même temps cette photo straight pure qui est en train de s'imposer le robot en question c'est son il s'appelle il est américain il s'appelle Roubaix de l'abri Richet et on le surnomme robot il fait de la photo il va lui faire découvrir la photographie et ils sont ensemble de façon libre elle est anarchiste il y a des petites questions quand elle entre aux Etats-Unis parce qu'on est déjà en train de se méfier pas mal de ça il va partir avec des photos sous le bras au Mexique qui attire tout le monde et puis il doit y faire une exposition de Weston qu'elle croise à cette occasion-là dans une expo aux Etats-Unis dont elle devient la maîtresse et elle va hélas rejoindre le robot deux jours après sa mort et organiser des expositions de photos de robots de Weston et de photographies américaines voilà à quoi ressemble la photographie pure de Weston celle qui laisse de côté ce pictorialisme qu'il avait construit avant une photo complètement abstraite ce sont des fruits des légumes alors elle n'est pas abstraite mais puisqu'elle s'appelle chou elle assume d'être quelque chose par contre elle s'intéresse vraiment à la forme pour la forme et elle est un art de la nature morte si on peut dire ça ainsi prodigieux un intérêt pour la forme pure qui alors c'est là je reviens à mon binôme bavard politique je fais exprès péjoratif et qualitatif c'est intéressant que ce soit politique ça raconte des choses qu'on ne connaît pas bavard on finit par s'égarer dans l'illustration et puis trop abstrait alors on n'est que formel qu'un jeu de forme par contre ce qui est le binôme intéressant dans cette dualité c'est que c'est que la photographie en procédant ainsi dans la photo pure elle montre ce qu'elle seule peut montrer on a déjà commencé à le dire quand la photographie s'intéresse à des choses comme celle-ci avec qui serait-elle en concurrence peut-être la gravure peut-être le dessin et encore on a une qualité de grain une qualité de lumière que la photo nous fait voir qu'on ne verrait pas devant un élément réel peut-être on pourrait aller soyons audacieux jusqu'à dire et si c'était du cinéma pas plus c'est la fixité aussi du fait que c'est complètement fascinant c'est quand même pour le dire d'une façon un peu bêta c'est très beau un chou mais c'est quand même très bien composé monsieur Weston c'est-à-dire qu'on le voit chuter on voit comme un pli qui se pose ce qui n'est pas la même chose que cette géométrie dynamique rien de centré un décalage formel et puis une lumière qui vient accentuer des matériaux qui vient les faire disparaître un petit peu Weston c'est cette photo-là que Tina Modotti découvre en arrivant d'Italie puis aux Etats-Unis et qu'elle va emmener avec lui au Mexique puisque les deux vont partir ensemble à Mans et il va l'initier à la photographie c'est un couple qui fait les choux gras de la presse aux Etats-Unis dans les années 18-23 une des photos les plus connues de Weston c'est celle-ci j'en reparlerai dans deux cours une sorte d'objet qui devient presque un humain animal avant de finir cette partie sur les Etats-Unis pour Tina Modotti dans les années 20 elle joue dans plusieurs films la voici dans Tiger's Coat en 1920 et la voici sur Je ne peux pas expliquer en 1922 ça fait déjà une vie quand même bien remplie dites-donc pour une femme qui va mourir à 46 ans et fort peu connue vous n'allez pas l'oublier il me semble on pourrait s'amuser on a cette liberté j'aime bien quand Weston est straight mais c'est assez beau quand il est encore pictorialiste le modèle s'y prête moi qui donne des cours de peinture et qui la pratique ça pousserait à la peinture et puis j'aime bien je fais ce mélange d'images populaires et d'images réelles ça c'est Edouard Weston qui a un peu laissé tomber sa femme et Tina Modotti par un photographe du dimanche alors voilà les deux faces de la photo je trouve c'est merveilleux comme c'est mauvais comme photo ils sont posés ils se tiennent la main elles nous regardent il y a un bouquet c'est complètement qu'est-ce qui est mauvais il n'y a pas d'orientation de lumière il n'y a pas de focalisation sur quelque chose rien n'était plus important qu'autre chose ça va valoriser les effets sur les fleurs autant que sur le visage alors que ça nous intéresse quand même plus le visage et puis même continuant sur le nunuche après tout ils sont amoureux peut-être c'est sur la main qu'il faudrait qu'il y ait un effet de lumière quelque chose comme ça non on est dans un enregistrement un peu simple de la réalité Edouard Weston va initier dès les années 23 18-23 ils sont ensemble et puis en 24 donc ils se retrouvent au Mexique il va être très très amoureux d'elle ils vont avoir une vie sexuelle très variée et puis ils vont inviter des gens dans leur maison et puis il suffirait de dire ça pour comprendre à quel point Tina Monotti est importante c'est elle qui fait rencontrer Rivera et Frida Kahlo elle est très amie avec Frida Kahlo c'est une femme qui est vraiment extraordinairement géniale à décorer vous voyez il est très très passionné par son corps et ses formes il va jouer avec cette espèce de forme et de formalisme et c'est ça qui m'intéressait de différencier c'est que vous allez le voir tout de suite je peux le dire d'une façon très radicale Tina Monotti apprend la photo d'Edouard Weston c'est un passeur elle va faire des choses qui font penser à Edouard Weston c'est-à-dire des choses formelles on a des jeux de rythme qui ne s'intéressent au Mexique finalement que pour des questions formelles un peu à distance sans le connaître de trop et bien pas chez Tina Monotti Tina Monotti on va le voir ça ressemble un peu à des photos de Weston mais il y a quelque chose du Mexique qui est montré des gens mexicains de l'art mexicain du savoir-faire traditionnel mexicain et ça change tout encore Weston qui se passionne pour les formes on se rappelle de ce poivron de tout à l'heure pour lui c'est égal j'ai exprimé ces deux images-là parce que ça a l'air quand même très choquant de s'intéresser à tout c'est de la pure photo pour la photo avec un art redoutable de la lumière et des matériaux jusqu'à se moquer enfin être indifférent à ce que c'est en fait ce sont des photos qui en un sens on va le dire de cette façon-là sont très peu érotiques ne sont pas très sensuelles on a vu que le goût qu'avait Weston pour sa chérie faisait qu'il savait le faire il me semble le flou l'inconnu le mystère donne de l'érotisme à l'image et de la sensualité aussi le travail de Weston va montrer le Mexique ils vont le parcourir il va prendre en photo les gens au Mexique mais toujours avec cet angle formel de rythme qui est prodigieux d'ailleurs de géométrie de blanc sur noir je l'ai dit déjà je le redis là la photo est vraiment un art à part entière elle s'intéresse à des objets de la vie de tous les jours des murs qui montrent des choses en devenir quelquefois un peu des gens sur la gauche mais avec un art de gestion de la lumière on ne voit pas tout de suite le petit monsieur sur la gauche on voit encore moins celui sur la droite on va avoir un jeu de typos parce que la photo va vraiment être un plus on va dire sur ça dans l'intérêt qu'à la modernité pour les changements d'échelle et donc on ne peut pas tout à fait dire que Weston se désintéresse les Mexicains il y en a vous voyez la langue publicité image savoir-faire là on est sur le plafond d'une église à Santiago à Tupataro on est en 1926 mais il y a chez Weston une sorte de fascination fascinante elle-même d'ailleurs pour cette géométrie et pour cette capacité de rendre intéressant visuellement n'importe quoi ça vous fait penser à un autoportrait très fameux de Frida Kahlo on est en 1926 aussi avec une robe de Tejuan j'insiste plus longuement sur Weston parce que parce qu'on voit ces visages qu'on ne connaissait pas et déjà là il y a quelque chose de nouveau et on voit à quel point cet art de la modernité de s'intéresser à des nouveaux objets de s'intéresser à la forme qui est sous-tend les images est forte et comment le Mexique évidemment devient un prétexte à géométrie à un art à un savoir-faire dont aujourd'hui on est aussi capable chez Malevich de voir que chez Sonia Delonais l'intérêt pour l'art folklorique le patchwork les tapis ont sans doute marqué tout autant que la radicalité des objets modernes voilà la photographie de Tina Modotti très westernienne si on peut dire ça comme ça et puis voilà un jeu avec des expériences de forme on est en 24 on voit que l'élève est tout aussi doué que le maître et même et même grandement on pourrait même dire non on pourrait dire aussi que c'est un peu trop dense je fais ça un peu arbitrairement je ne juge pas de l'un par rapport à l'autre du haut de mes petites tailles par contre vous voyez le virage que je veux aborder Tina Modotti va passer de cet intérêt pour la forme à quelque chose qui est toujours lié à un lieu parce que justement elle a été façonnée par cette rencontre avec le Mexique elle était assez jeune elle est née en 1896 et donc elle arrive en 18 aux Etats-Unis et en 23 elle est au Mexique elle a 27 ans elle va être marquée parce que parce qu'elle y rencontre là aussi elle est à droite des artistes au milieu Jean-Charlot qui est en train de lui dessiner un français qui est venu au Mexique qui aura une importance grande aussi dans le rapport aux artistes mexiciens il y a une avant-garde qui se nourrit mutuellement qui se mélange qui se rencontre le voici pris en photo par Tina Modotti justement la voici très amie avec Frida Kahlo justement et voilà la différence elle est là c'est que on pourrait faisons le raccourci j'ai été trop long des objets comme Edward Weston oui une qualité de précision de lumière une façon d'être abstrait oui mais une faussie et un marteau sur un chapeau mexicain et là ça change tout ça change vraiment vraiment tout alors Modotti va être en plus inquiétée elle va prendre en photo s'intéresser au travail des muralistes mexicains donc Rizira et Orozco particulièrement et elle va faire du militantisme politique c'est-à-dire elle va se servir de la photographie elle va travailler comme photographe pour Mexican Folkways un magazine qui est bilingue espagnol et anglais consacré à l'art et la culture du pays et c'est à ce moment-là qu'elle deviendra en 27 membre du parti communiste mexicain et elle va même pousser Frida Kahlo à le devenir également elle est révolutionnaire dans tous les pays où elle se trouve et Weston ne sera pas aussi longtemps il repartira d'ailleurs vers les Etats-Unis la voilà édité dans des livres on est en 28 dans des livres politiques la révolution a besoin d'images l'Ukraine actuellement nous le montre la lutte des images est plutôt en faveur de l'Ukraine parce que sinon ce qui se passe ne reste pas l'image a une dimension politique par essence mais l'image photographique par le fait qu'elle soit multiple et diffusable l'est encore plus voilà pour finir sur la partie politique parce que cet art de s'intéresser aux choses de la vie de tous les jours chez Tina Modotti sort du pur formalisme de Weston on a encore cette jarre mais on a c'est une mise au point et un travail de la lumière qui est très très beau à la fois ces coulures à la fois cette matière sur le bras comme sur la peau de la jarre et puis cette force du travail qui est en train de se montrer d'être de montrer les gens qu'on voit peu dont on n'a pas d'image et qui ne sont pas juste des jolis étrangers perdus mais qui sont des révolutionnaires en train de manifester en 1926 c'est une image très puissante une des plus fortes de Tina Modotti parce qu'à la fois on est dans le flou ils sont en mouvement ils sont en train de manifester ils sont en train de bouger et donc il y a un groupe tout va de l'avant en fait on est dans une image qui est très dynamique on est presque dans du reportage et puis deuxièmement il n'y a pas de visage c'est-à-dire on n'est pas dans le portrait on n'est pas dans l'anecdote on est dans le mouvement de groupe et là le parti pris formel va avec l'intention politique je veux montrer un groupe je veux montrer la révolution qui va la manifestation dit Modotti et c'est ce qui se passe dans l'image et puis et puis vous le devinez c'est encore plus fort c'est le sombrero c'est-à-dire en choisissant ce chapeau de paille à grand bord elle dit quelque chose de mexicain en fait elle veut mettre en élément phare un élément représentatif de cette manifestation et c'est là où l'avant-garde devient au service d'un discours politique et non plus seulement un jeu formel je pense à il faudra d'autres années pour développer mais et c'est plus tardif les merveilleuses photos péruviennes d'Irving Penn Tina Modotti est un génie ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit la voilà en train de prendre en photo Frida et Diego une remarque encore je me perds on verra on a vu Guzman on verra bravo elles ne sont pas aussi bien que celles-là là il y a quelque chose de fort dans ce que capte Tina Modotti les mains du marionnettiste un homme qui porte du foin et qui fait qui donne à la silhouette de sa botte une apparence humaine en mettant un chapeau dessus des hommes qui travaillent on est dans les années 20 qui peint comme ça dans les années 20 le travail peut-être Fernand Léger peut-être Marcel Gromère la façon de montrer les russes les russes l'avant-garde russe ce n'est pas un sujet très fréquent avec le dosage dont j'ai parlé forme récit il ne faut pas que ça a l'air trop beau non plus il faut que ça sente la transpiration il faut qu'on sente que le petit monsieur en bas à gauche costaud dont on ne voit pas le regard attend la suite de la poutre et ils sont nombreux à attendre il y a quelque chose de très beau visuellement de ce fond uni de cette croix presque que fait le personnage sous le poids qui n'a pas l'air très lourd mais le gant le bras le font sortir mais surtout il n'est pas seul il y a quelque chose qui s'enchaîne et qui va de l'avant Tina Modotti montre l'art mexicain de l'ornement du bijou du tissu et par un travail sur les mains qui revient assez souvent dans ce travail elle montre la beauté des humains et l'impact du travail sur lisez ne serait-ce que la page Wikipédia sur sa vie elle va être expulsée du Mexique une tentative de meurtre et pas dedans elle se retrouve ailleurs elle croise un ami sur un bateau pour Moscou elle ne veut pas y aller elle y repart elle va en Espagne lors de la guerre civile elle revient au Mexique elle est inquiétée elle fait une crise carrière c'est une vie invraisemblablement et les expositions de son travail ont eu lieu très très tard et j'ai insisté sur ce passage de Weston du formel donc on trouve quelques traces quelques fois cette photo est de Tina Modotti et celle-ci est un chef-d'oeuvre aussi du formel au géométrique parce qu'il me semble plus fort de comprendre ainsi la bascule il me reste à vous montrer deux photographes ennemis un figuero avec le cinéma et j'ai pas j'ai dit que Buñuel était venu au Mexique il y a une période mexicaine de Buñuel Eisenstein et très étonnant un film de Peter Greenaway sur Eisenstein au Mexique il y a quelque chose à découvrir Manuel Alvarez bravo la transition est simple il apprend la photo avec Edward Weston et Tina Modotti la transmission se fait ainsi et c'est pas son premier métier mais lui aussi il va s'intéresser au Mexique il est le Mexique a eu un peu d'impact j'ai oublié de le dire il y a un livre de Lawrence qui va au Mexique en 23 qui va écrire des matinées mexicaines et puis le travail de Rivera et Frida Kahlo vont montrer en Europe vont amener Breton je l'ai dit Trotsky fuyant Trotsky et Breton en même temps au Mexique en même temps où Trotsky sera justement assassiné la bascule de la révolution se fait à ce moment là en 34 Alvarez Bravo va rencontrer Cartier-Bresson qui est photographe tout jeune puisqu'il est né en 1908 et ils vont exposer ensemble à Mexico et à New York parce que Cartier-Bresson je vais en montrer des images est aussi fasciné par le Mexique ce sont des photos d'Alvarez Bravo fasciné les pôles d'attraction le Mexique d'avant-garde vous regardez à quel point c'est pas si connu que ça d'ailleurs c'est pour ça pardon pour ceux qui connaîtraient bien cette histoire que je ne dis pas de façon assez précise il faudrait regarder les enchaînements politiques et les passages de pouvoir dans cette révolution qui suit parce que justement c'est pas si tendre que ça selon les régions mexicaines et selon les les personnes au pouvoir que ça soit Cayès après lui ou que ça soit le rapport aux chrétiens la révolution mexicaine est un objet très complexe on ne peut pas du tout en faire qu'un qu'une espèce de réserve à exotisme à voir autre chose toujours Alvarez Bravo avec ces mannequins riants qui sont peints on y voit une ville moderne qui est en train de se faire on est dans les années 30 tout ça vient de la collection du MoMA du musée de New York où il va exposer avec Cartier-Bresson qui était venu là par ce bouillonnement dont ils sont avertis comme Modotti c'est le même trajet mais pour lui aussi bravo la vie mexicaine on devine comment cette enseigne peut plaire aux surréalistes je ferai un sort au surréalisme et à cette avant-garde parce que c'est une question au centre du surréalisme ce rapport à l'image ce rapport à l'image c'est-à-dire est-ce que l'image nous ment est-ce qu'elle est très directive ça c'est une question chez les surréalistes que je ne pourrais pas résoudre en une heure mais il y en a une autre de laquelle je tourne depuis longtemps c'est le rapport à la peinture et à la photo est-ce que le réel peut être surréaliste immédiatement alors là oui très facilement en voyant cette image il n'est pas mexicain je pense vraiment à Jodorowsky par contre est-ce que la peinture c'est-à-dire la transformation de la réalité par une subjectivité de Magritte à Dali elle peut être surréaliste grande question très grande question la réponse sera à un moment donné non voilà Alvarez Bravo va s'intéresser à la vie mexicaine elle aussi un enterrement en 32 des danseurs qu'on ne voit pas et chez Cartier-Bresson comme chez Alvarez Bravo quelque chose de surréaliste donc moins formel finalement c'est-à-dire une recherche formelle mais qui profite aussi de cette étrangeté du hors-champ on ne voit pas ce que le personnage regarde il est en train de mettre sa tête dans une grande œil bouche et son chapeau fait comme un écho formel voilà il y a un travail formel l'ombre les pieds soulevés qui a l'air de s'intéresser à quelque chose qui n'a pas l'air d'être si inquiétant que ça le titre la géométrie du mur qui est derrière mais tous ces éléments-là ne sont pas là que pour leur propre forme ils sont déjà en train de créer une espèce de mystère qui fait qu'on ne sait pas trop encore un Alvarez Bravo on est en 33 je suis un peu plus tard que le travail de Monotti ça s'appelle l'éclipse est-ce qu'elle se cache du soleil est-ce que c'est un geste banal à attraper en même temps c'est un tissu noir dans tout cet océan de blanc quel travail formel quel travail de qualité de blanc est-ce que c'est beau ça toute cette montagne vous vous rappelez la montagne de Weston sur les plaines mexicaines la photo est d'avant-garde parce qu'elle parce qu'elle s'intéresse à ça mais parce qu'elle a aussi la capacité de faire ça c'est-à-dire d'aller chercher dans le plus détaillé comme dans le plus général d'aller chercher un travail de matière visuelle autant que ça ne raconte quelque chose de la vie de ces gens toujours Alvarez Bravo souvent les hommes ont l'air de ne pas avoir de visage elles sont un peu poétiques aussi elles sont un peu silencieuses elles sont un peu inquiétantes aussi ils sont la foule de Tidamodoti était un groupe ici les mexicains ont perdu de leur de leur visage en fait ils sont dans le travail voilà la bascule quartier Bresson de prostituées à Mexico City la puissance des visages maquillés à extrême trop près décadrées mais l'image elle-même coupée en morceaux par les portes c'est le génie de la photo d'avant-garde c'est le travail formel de géométrie va être trouvé dans le réel c'est les portes qui font des vitres qui font des cadres monsieur Mondrian pas la peine de les tracer une capacité aussi et ça c'est vraiment le propre de quartier Bresson et son génie d'aller sous le nez des gens c'est-à-dire il faut quand même y aller tu les gènes tu les déranges et là il faut que ça soit net il faut que ça soit au point mais il faut aussi être dans le chou des gens dans le chou du réel et ça peut être vu comme quelque chose d'un peu indécent que de le montrer mais c'est aussi une façon d'amener la photo à un endroit où aucun art n'allait dans l'intime ça s'appelle l'araignée de l'amour c'est c'est à la fois sensuel d'où ce flou ajoute au mouvement des amants et en même temps c'est un peu indécent regardez on ne sait pas s'ils sont au courant est-ce qu'ils ont parfois été avertis la photo peut aller chercher quelque chose qui n'était pas pour elle une conclusion est-ce qu'on pourra rester des heures comme ça on pourrait dire un petit point double je suis content de vous faire connaître des gens que vous connaissez peut-être pas et que je connaissais peu moi-même je vais finir en beauté Lola Alvarez Bravo se marie avec Manuel Alvarez Bravo ils étaient amis d'enfance il va l'initier à la photo transmission 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 ils vont rester mariés dix ans ils se séparent Manuel Alvarez Bravo est exposé beaucoup Lola Alvarez Bravo une première et dernière fois en 1980 juste avant sa mort pas terrible le féminisme en art ça a quand même ses raisons un travail de forme très important un travail de photomontage chez Lola Alvarez Bravo qui est une merveille de redécoupage vous vous souvenez que les années 20 dadaïstes allemandes russes avaient joué de ça on en était un peu sortis elle est née en 1907 voilà un autoportrait je vais chercher l'info une expo rétrospective en 1980 à Mexico en 1992 pardon elle tombe dans l'oubli en 80 et elle meurt en 1993 je suis content de vous faire découvrir ça son travail la force du Mexique c'est pas c'est le contexte politique la force d'attraction d'un choix politique de valoriser l'art et vous savez sans doute que le travail en très grand format de Diego Rivera et des muralistes mexicains vont nourrir les grands formats de Jackson Pollock des années 40 puis 50 de la pôle d'attraction et de diffusion se passent pas tout à fait là où on le croyait et en même temps à l'intérieur de ça le travail de Lola Alvarez Bravo pas assez connu pas si connu que ça m'intéresse de montrer ces photos à nouveau de Frida Kahlo parce qu'on voit que c'est la même séance le travail du reflet c'est déjà au cœur du travail de Frida Kahlo mon image ce que je suis mais là ça devient c'est presque une facilité de prof d'histoire de l'art mais elle le fait en peinture c'est-à-dire elle fait un portrait d'elle j'exagère pour me faire comprendre on voit que Frida Kahlo il y en a marre c'est comme Van Gogh et Rembrandt les autoportraits c'est bon elle se met en scène sa douleur sa tristesse en train de pleurer qu'est-ce que c'est un dessin mais quand on est femme dans un environnement comme celui-là on a quelque chose à raconter qui dit ce qu'est la femme on le verra dans le prochain cours avec le merveilleux travail de de la surréaliste française qui fait des autoportraits cette indécence elle devient un sujet quand elle est traitée régulièrement quand elle devient systématique et évidemment ce n'est plus de l'indécence ça devient un sujet en soi mais là où ça devient très passionnant Claude Quint la femme photographe dont on parlera la prochaine fois qui est la plus surréaliste de toutes les surréalistes qui travaille sa propre image là où ça devient un sujet en soi c'est quand c'est un travail régulier quand la notion de série se développe et quand justement cette capacité de se mettre en scène devient le sujet même de l'art et de l'artiste qui met ses bijoux se coiffe se vêtit se maquille pour que l'image que l'on a ici de Lola Alvarez Bravo devienne un travail de réflexion sur la réflexion au sens du miroir dont Cocteau disait il ferait mieux de réfléchir avant de réfléchir voilà qu'est-ce qui est en train de se jouer là c'est souvent montré dans les livres sur Frida Kahlo comme une sorte de document mais c'est pas qu'un document en fait vous avez vu que Frida Kahlo se met en scène et montrait beaucoup on a une énorme quantité d'images de Frida Kahlo par des artistes photographes différents mais c'est pas un document c'est pas un document ce qu'on a c'est un travail photographique sur ce qu'est l'image de soi et sur quelqu'un qui est montré en train de se montrer ça c'est d'avant-garde tout à fait nouveau à la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada